bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Factorio Space Exploration on va pouvoir reprendre on s'était arrêté et continuer à traiter notre beryl du coup alors vite fait avant de se lancer là dedans je pensais avoir lancé le fusil tesla mais visiblement non alors parce qu'il manque un autre truc c'est pour ça que je vais plus le lancer parce que là c'est cohérent qu'est ce que manque-t-il donc du coup là on en est à créer notre sulfate de beryllium avec du beryl broyé et de l'acide sulfurique du coup allons-y ce qui se passe encore une orbite on s'en fiche on ne sait pas où c'est hop on va se faire un truc un peu par là parce qu'il va falloir quand même être capable d'amener notre acide dans les environs du coup non d'abord il faut le sulfate de beryllium voilà donc du coup à chaque fois on va passer là et on va mettre un tuyau du coup on peut passer dans l'autre sens mais c'est pas grave nos petits bras ici hop hop voilà comme ça ça c'est bon ça va tourner donc maintenant il faut amener notre acide sulfurique ici alors du coup je veux bien un petit exemple du bus pour pouvoir s'en sortir hop on va reprendre une rangée là on va remettre au moment où il y a tout comme ça on va peut-être pouvoir avoir une distinction un peu plus clair de ce bus hop hop voilà moi je suis là à ce moment là c'est à dire que je vous ai un truc un peu comme ça voilà du coup ça il faut en profiter pour le faire passer partout où on peut hop hop on voit en bleu les trucs qui sont déjà présents là il n'y a rien visiblement pour les obscurs hop et hop et là on a l'institut féerique que j'ai pris le temps d'amener jusque là entre les épisodes voilà donc là on a notre truc de beryllium sulfate de beryllium et ça crée aussi de l'eau dont il va falloir se débarrasser et potentiellement du sable aussi je sais pas comment on va se débrouiller est-ce qu'on veut en faire de la vapeur vite fait histoire de dire est-ce qu'on veut la remettre dans le circuit mais ça va faire tirer beaucoup de tuyaux on va pas s'embêter on va juste faire une chaudie électrique je pense ça sera plus simple hop on va sortir ça on va donc le faire passer par là barrez vous hop ça c'est bon hop donc du coup on va se faire chaudier électrique et une machine à vapeur pour l'instant ok donc le fusil test là ça c'est fait on peut aussi faire le fusil électromagnétique ça ne mange pas de pain voilà comment qu'on voit température maximale de 60 degrés je sais pas quelle quantité ça produit ces trucs là mais on va dire que c'est assez pour mettre une machine à vapeur derrière hop voilà on va faire passer vite fait l'eau ici on sera tranquille voilà l'eau elle devrait pas trop se stocker à la limite on peut même mettre un petit réservoir pour encaisser si jamais il n'y a pas trop besoin d'énergie voilà soyons fous est-ce qu'on veut laisser la place pour en mettre une autre au pire voilà comme ça on sera tranquille ensuite on va faire un peu de vert c'est bon j'ai pas mis le fil d'abord hop ça va la droite voilà comme ça on va pouvoir envoyer un peu notre vert on va aussi un petit mélangeur ici histoire qu'on soit plus tranquille hop voilà on va pouvoir envoyer un peu de place ici pour mettre deux fours et là on va pouvoir enchaîner avec la suite hop voilà juste un petit bout de sa petite reine voilà et donc ça maintenant qu'est-ce qu'on peut en faire il nous faut de la cryonite et de l'eau bah justement on va du coup on va peut-être pas du tout faire ça en fait vu qu'on a de quoi utiliser notre eau on va oublier complètement on va même tout rapprocher j'ai envie de dire hop voilà ça sera plus simple et donc en tout cas il va quand même falloir ramener notre eau au moment ici d'ailleurs on va pouvoir faire ça peut-être avec une pompe comme ça ça nous permettra d'injecter de l'eau que s'il y en a besoin on a largement la place pour faire ça un petit câble pour s'activer si jamais l'eau est inférieure à 5000 on va dire hop voilà on va faire par là du coup ça on va carrément le recopier comme ça on sera tranquille hop voilà le fusil je sais pas quoi c'est fait euh on peut se faire l'armure adaptative aller pour la forme ok bon bah si j'avais su j'aurais dû tirer l'eau aussi mais bon tant pis hop du coup bah l'eau on va la mettre là hop voilà merci du coup ça va arriver quelque part par là comme ceci on va faire une pompe là parce que il y en a une on va la mettre voilà c'est plus compliqué mais heureusement j'ai pensé à prendre du remblai avec moi il va pas mal simplifier la vie ok par là c'est moche mais tant pis trois bonnes causes trois bonnes causes oh mais lâche moi ok forcément il manque juste un ok c'est plus compliqué tout le monde ici hein de toute façon on a déjà un filtre hop remettre une pompe pour être bien sûr de nous voilà comme ça on devrait être tranquille ok euh du coup tiens toi on prend ça voilà et puis voilà on va faire notre fameux donc hydroxyde de beryllium où on veut du sulfate de beryllium et de crayonite et de l'eau comme ça on va avoir de quoi faire hop hop ça là je vais mettre ce que c'est dans des trucs comme ça aussi hop hydroxyde de beryllium bon voilà parfait toujours pareil on amène au milieu là on passe les tuyaux là je vais reprendre carrément ça en fait hop c'est beaucoup plus simple hop voilà sauf que c'est ça non c'est ça non plus c'est ça hydroxyde de beryllium voilà et sauf qu'il n'y a pas du tout besoin de sortie on ne fait qu'un liquide en sortie ok ça c'est fait ça oula on peut pas j'ai envie euh bon bah je crois qu'on arrive au bout des trucs qu'on peut débloquer pour le fun hein donc on va faire un petit dernier pour la route mais c'est tout hop ok donc déjà il faut amener ici les bâtons de crayonite c'est vraiment vite c'est vraiment vite hop est-ce qu'on est bon ? je suis toujours gagné ? oui c'est pas mal hop voilà toc du coup ça voilà on va faire ça aussi comme ça sera fait euh de toute façon on veut tout ça normalement on va faire tout ça comme ça voilà et ensuite on envoie les choses dans le bon sens voilà comme ça normalement on devrait avoir notre crayonite qui arrive voilà parfait ok on va aller chercher ça aussi comme ça sera fait on est vraiment au bout des recherches qu'on peut faire ok donc là maintenant l'eau normalement ici ça devrait se remplir grâce à ça voilà parfait du coup on va faire arriver ça là c'est très mal aligné mais c'est pas grave on va s'en sortir hop voilà là on a notre hydroxyde de bélium qu'on va pouvoir transformer en poudre de bélium et qui va recréer de l'eau à nouveau bah lui donc aligner les machines ici comme ça sera plus simple hop poudre de bélium fuck voilà ça tourne ça tourne pas pas des masses c'est juste que ça c'est très très lent à faire ok là ça tourne euh ok du coup comme on a dit sortir de l'eau par là-bas voilà et maintenant il n'y a plus qu'à sortir notre poudre de bélium du coup c'est pouvoir repartir par là après ouais ok ça on est bon ça tourne bon ça je pense qu'il va falloir en faire bon de toute façon pour l'instant c'est le broyage qui va pas très vite donc tant mieux on verra après pour optimiser un peu les quantités de chaque machine et ça maintenant on peut en faire un des lingots de bélium dans des fours tout classique allons-y four on va voir un peu large ça n'est pas coutume toc et voilà on a notre production de lingots de bélium enfin c'est le même truc que là hop et si là aussi c'est très lent visiblement ok bon on est pas mal je pense qu'on va pouvoir se faire la production des capsules directement on va aller copier ce qui se fait sur Egog de toute façon il faut produire tout voilà donc là il y a la production des capsules et il y a tout le tintouin derrière donc c'est parfait on va se prendre ça et là par contre on ne fait pas de verre bon admettons voilà c'est ce que je suis en train de faire c'est ça pour là s'aligner proprement voilà donc si je cale tout ici est-ce que je peux faire passer mon bélium en bas oui a priori il passe on va se tupper ça comme ça on va se tupper ça comme ça après le petit problème d'eau mais bon c'est pas très grave nous surtout c'est ça qui va nous importer c'est pas Wahr c'est cassé c'est où ? c'est sur Egog bon sur Egog il y a des robots qui vont réparer non ? c'est bien en tout cas ouais panneaux solaires en plus devrait le faire pas très rectif mais il faut se passer à terme pas très grave D'ailleurs à ce sujet là, est-ce que ici, je ne suis pas revenu chez moi, voilà, est-ce qu'ici on ne remettrait pas un autre bloc de panneau solaire du coup parce qu'on est peut-être commencé à être un peu just, hop, un truc un peu comme ceci, voilà, on veut juste s'aligner là, hop, voilà, on va commencer à se balader un petit peu. Ok, bon du coup ça là, on n'a pas vraiment besoin, ah si, ça c'est une capsule, donc ça c'est normal, c'est le beryllium qu'il faut qu'on amène ici. Ça a le temps de faire un canon, pour l'instant de toute façon on ne va envoyer que le beryllium sur l'orbite, ça va être un peu tout, pas besoin de grand chose. On va pouvoir le faire passer là comme ça. Hop, du coup là j'ai plutôt envie de faire passer ça comme ça, ça ne sera plus ça. Hop, voilà, du coup là je mets le canon, sauf que pas du tout, de toute façon il n'y a pas les capsules, ça ne fait pas grand chose. Ça vient dans Novice Orbit, pour l'instant il n'y a pas, mais on va se faire un petit truc, je pense qu'on ne pourrait pas dupliquer ça, je ne sais pas si on va pouvoir le viser. Et pendant qu'on est, bon on va changer ça parce que c'est beryllium, voilà. Oui oui, il y avait du stock, ça c'est plutôt cool, il est prêt, il est chargé, juste ça je ne peux pas l'éditer, du coup il faudrait le faire à part. Ok, donc là on commence à charger un peu le beryllium, c'est parfait, c'est prêt, c'est acté, c'est tout prévu. Là du coup on va juste changer en beryllium, voilà. Il nous faut un radar aussi, une antenne réceptrice quoi, qui est allé très vite, hop, et qui est branché, parfait. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à réussir à fabriquer ces trucs là, donc maintenant il nous faut quoi ? Il nous faut des plaques d'iridium et des explosifs. Ok, on va essayer d'amener tout ça. Ok, donc on a dit plaques d'iridium, c'est là. Alors non, ce n'est pas des plaques, enfin si, c'est bon, les plaques sont là, mais il y a déjà ce qu'il faut. Donc tout va bien, je n'en ai rien dit. Hop, c'est bon. Là on a iridium déjà, hop, comme ça. Juste, là il n'y en a peut-être pas besoin en fait. On n'a pas en compte qu'il y avait besoin. Ok, donc ça, ça part là, voilà. Iridium, et après il reste les explosifs à aller chercher. Du coup la vulcanite, on n'en a pas vraiment besoin. Je ne sais pas si ça ne va pas nous bloquer au bout d'un moment, mais bon. Ah, on va se débrouiller autrement. Hop. Croyez. Ok, bon là ça a l'air de construire, c'est la fête. On va peut-être un peu mieux. Ok. Un peu loin. Et voilà, comme ça normalement il y a tout ce qu'il faut, ça devrait être capable de commencer à préparer notre production. Sans aucun problème. Du coup, je suis envie de dire, ça sert un peu à rien de demander de la vulcanite ici du coup. En fait, on va débrancher ça. Voilà. Ça sert à rien. On a des trucs qu'on n'utilisera pas. Du coup, ça, ça va nous permettre d'utiliser un peu notre pétrole pour aller par là. Le charbon, il va aller là. Qu'est-ce qu'il bloque là ? Le cuivre. Bon, bah le cuivre, on va peut-être essayer de l'envoyer quand même. Pour, à minima, faire un peu de stockage. Parce que si ça sert à être n'importe de pétrole, ça va être un peu dommage. Il y a du jaune partout, on s'en fout un peu. Ok. Hop. On va amener tout ça jusqu'au système de lancement. Comme ça, on pourra les envoyer si besoin. Je vais me repositionner comme il n'a plus. Ok. Voilà, ça étale un peu les choses. Et, du coup, on va être capable de pouvoir les remonter, hein, tout simplement. Il va falloir deux canons. De plus. Il va falloir pas mal de remblayage pour pouvoir aller là. Voilà. Du coup, tu vas plutôt envoyer du cuivre. Et, non, tu vas pouvoir viser plutôt Novice Orbite. Le cuivre, c'est là. Mon brin. Du coup, là, changeant de programme, c'est cuivre. Voilà. Mais, si tu veux. Je sais pas, mais tu veux. Euh, du coup, j'aurais pu faire un... Ah, ben non, ça, c'est le béril. Oui, c'est normal qu'il aille là. Du coup, ici, il y a un autre pour le faire. Hop. Novice Orbite. Le faire, c'est là. Bon, voilà. Ça marche, hein, il n'y a pas de raison. OK. Je vais aller choper un petit... Je vais devoir refaire des setup, non ? Si je fais ça. Oui. Et là, c'est bon, ça ne l'a pas changé. C'est plutôt cool. Voilà. Du coup, voilà. C'est ce que c'est fait là, ça, d'ailleurs. Hop. Pareil, on va brancher pour être tranquille. Voilà. Comme ça, ça, c'est prêt à envoyer que s'il y a besoin de faire. Et du coup, là, c'est inversé. Ça, ça va là. Et ça, ça va là. Hop. Du coup, ça, on peut le mettre ici, quand même, pour la forme. Et je peux réactiver le robot port. Ah, maintenant, je suis complètement décalé, en fait. Comme ça, non ? 3, 4, ouais, on est bon. Hop, hop, voilà. Il n'y a plus qu'à mener ça là. Et ça là. Et on est pas mal. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va faire le jaune aussi, comme ça, ce sera fait. OK. Le fer est rempli. Le cuivre aussi. Tout le monde est content. Il n'y a plus qu'à faire tourner, ça, visiblement, il en faudrait un peu plus. Doubler tout de suite. Comme ça. Bon, voilà. Ça permet de faire un peu plus de capsules. Et tout va bien se passer. Ici, qu'est-ce qui limite ? Bon, là, c'est clairement les broyeurs au début. Ah, bon, pas forcément. C'est plutôt ces trucs-là. J'ai l'impression. Oui. Donc, c'est ça qu'on va dupliquer. Hop. OK. Voilà. Comme ça, on va embarquer ça un peu plus vite. On est bon pour consommer tout ce qui sort des broyeurs ou pas. Hop. Ici, on a fini ça. De coup, là, on commence normalement vraiment à être à court des trucs à rechercher, à part des améliorations ou quoi. Mais bon. Est-ce qu'on va se lancer là-dedans maintenant ? Je ne sais pas. On peut faire les monorails. Allez. Ça sera sympa. On va en train de rêver. Un moment, on pourra faire des trains dans l'espace. Je ne sais pas si ce moment arrivera vraiment un jour. Hop. Voilà. On fait en plus. Comme ça, on est pas mal. Comme ça, après, on pourra remettre un peu de broyeurs, je pense. On va lancer tout de suite parce que les broyeurs, c'est mes galons. Hop. Voilà. Ah, le moment, petit problème d'électricité. Il y a même un gros problème d'électricité. Si ça avance ou pas ? Lentement, quoi. Que j'aille refaire des explosifs. Ouf. Ça, oui. Je me manquais du fer, maintenant, c'est ça. J'ai un peu, en fait. Hop. Ok, donc là, ça tourne mieux. Maintenant, c'est, en effet, les broyeurs qui sont les facteurs limitants. Du coup, on va remettre une couche. Hein. Hop. Un petit passage là, voilà, pour être tranquille. Ok. Là, ça devrait produire un peu plus de beryl. Il devrait être pas mal. Et du coup, il y a un moment, ça va commencer à poser problème. Il va falloir se méfier. Je vais quand même me vider du... ...lingot que j'ai là. Parce que je m'en fiche un peu. Ici, niveau capsule, ça commence à faire du stock ou pas vraiment ? Pas vraiment. Bon, dans le doute, on va faire... Hop. Ça, ça prête. On va peut-être remettre quand même la couverture de RoboPort un peu partout. Parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mon truc. Hop, voilà. Ça, c'est mieux. Et là, dans le doute, on va se mettre un petit stockage. Et puis, ça sera très bien pour l'instant, je pense. Voilà, comme ça, il ne faut pas être trop embêté. Ensuite, ça, c'est plein. C'est ça qui est trop lent. Donc ça, on va en refaire un petit peu. Hop. Voilà. OK. Ça va produire plus de poudre. On commence à être pas mal. Bref, dans tous les cas, je vais terminer vite fait ça pour essayer d'optimiser un petit peu la production. Et après, on se retrouvera en orbite où on pourra commencer à utiliser tout ce beryllium qu'on est enfin en train de produire. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada